Là on est juste au-dessus de la plaine, autrement dit on est dans un point haut qui a toujours été une île au moins au moment du Macro Lake début Holocène, c'est-à-dire entre moins 9000 et mettons moins 5000 bc cales. Donc quand nous on n'a plus d'occupation dans la Bulbula parce que par définition le lac est trop haut, et bien vraisemblablement les points les plus hauts, les plus près on va dire de la plaine c'est notamment ici. Donc ça pourrait être un jalon passionnant pour nous d'arriver à retrouver des occupations contemporaines des moments qu'on n'a pas par définition dans la plaine même. Et pour ça il faut trouver des bons enregistrements archéologiques. Donc là c'est vrai que c'est richissime, il suffit de se pencher sur le sol là on voit l'oxylène noire partout partout partout. C'est un matériel, c'est un matériel, c'est un matériel, c'est un matériel, c'est-à-dire C'est possible d'un appétitur. Nous pouvons collecter les samples de l'hythique juste autour de là et prendre des photos et des descriptions. Même ici il n'y a pas de sédiments. Mais comme il y a des bêtes ici, c'est assez dangereux de pour aller dans la cave. Nous savons qu'il y a des porcupines parce qu'il y a des porcupines la dernière fois qu'on venait. Ici je me souviens qu'il y a une bonne座. Nous avons montré à cette座 mais nous étions juste sur les bêtes. En Afrique du Sud on appellerait des nucléus à grain de riz parce que ça fait des enlèvements tellement petits que du coup on se demande vraiment ce qu'ils font avec. Comme par exemple celui-là d'enlèvement ? Ouais. C'est gastronomique ? Le fait est qu'on n'est pas hyper bien organisé parce qu'on pourrait avoir un peu plus de confort mais bon voilà. Après dans la nourriture c'est des trucs qui peuvent supporter la chaleur pendant 15 jours. Donc en gros il y a ce mystère que représente la vache qui rit. C'est cette substance faite certainement d'hydrocarbures comme on disait hier. Et la mayonnaise. Qui parvient à tenir contre vents et marées toute chaleur. Cette mayonnaise aussi regarde là. Dans un pot en verre sous un pare-brise par 50 degrés pendant deux semaines. Et qui tient parfaitement bien. C'est mystérieux mais c'est comme ça. Donc du coup oui c'est sardines. Par contre comme on est quand même très diététiques et tout, on a aussi des avocats. Joséphine se régale d'un délicieux avocat bien sucré. Un peu de fruits. Un peu de jus, un peu de fruits. Et les pastèques ? Sinon. Ça marche, ça a brûlé à l'air. J'ai un peu de fruits. Ça a brûlé à l'air. C'est un peu de fruits. Il faut le vendre avec les gros blocs quoi, pour ne pas s'en bloquer avec les... L'idéal, ce serait là. Là il est là, il est là. Alors ça donne une petite idée parce que... Je pense que celle-ci est super assise. Moi je peux déjà te dire d'avance qu'à mon avis j'aurais pas grand chose. Au moins une base de 10, puis vous voyez ce qu'il se passe. La base des pierres, on peut se dire pour une décapage c'est la base des pierres. Vous 4, vous restez ici. Et Assa, Katia, Sarahi et Arai, on va faire un survey. Sondage 1. ... Comment ? Quand on a une full boucle, vous dites. Vous nous dites. Oui? Je suis déjà affairs. J'ai un peu plus. C'est bon, c'est bon. On va trouver du MSA. C'est très frais comme obsidu. Merci beaucoup. Nous devons trouver des choses comme ça dans notre secteur. C'est un site où on remasquait des tout petits machins. C'est quoi ? Un tout petit segment. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.